Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on m'a parlé hier soir, une question qu'on m'a posée hier soir lors de notre rencontre hebdomadaire avec notre équipe Infinity. Il y a une de mes partenaires qui me dit mais en fait réellement quand tu te lèves et que tu n'as pas envie en fait, tu n'as pas envie de t'y mettre, c'est lourd, qu'est-ce que tu fais ? Alors c'est excellent comme question parce que c'est vrai que quand on regarde bien au niveau de ce que je dis à mon équipe, au niveau de ce que je vous dis ici, quand vous êtes en mode entreprise, quand vous voulez avancer, il faut justement avancer. Il faut s'y mettre, il faut y aller, il faut se mettre dans l'action et puis si on ne se met pas dans l'action, il faut faire en sorte de réussir à se remettre dans le good mood, il faut éviter de stagner, de procrastiner et ça c'est le discours que j'ai 99% du temps et je la remercie pour sa question parce que du coup ça m'a inspiré de vous faire ce live parce qu'on ne va pas se mentir, à mon goût en tout cas, selon moi, ce que je ressens, c'est que quel que soit l'endroit où on en est dans sa vie, dans son entreprise, peu importe, il y a un moment, il y a des fois, on n'a juste pas envie. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est ces matins où on se réveille, on se dit déjà pourquoi le réveil m'a réveillé ou pourquoi je me réveille maintenant alors que je n'ai vraiment pas envie. Ou alors c'est un mélange de je me mets devant mon ordi ou je me mets à faire ce que j'ai à faire et là, à ce moment-là, je sens une espèce de lourdeur. Alors, imaginons que je suis comptable par exemple et j'arrive devant mes tableaux, devant mes chiffres, mes factures et je n'ai pas envie, bon, il y a un moment, tu prends ton mal en patience, tu le fais quand même. Quand on est salarié, il y a un moment donné, de toute façon, on n'a pas envie, normalement, mis à part de se mettre en maladie ou mis à part de, je ne sais pas, de glandouiller discrètement, mais il y a un moment donné, il faut le faire quand même. Ça, c'est un avantage de quand on est indépendant, c'est qu'à un moment, si on n'a pas envie, on peut faire quelque chose ou justement, on peut éventuellement ne rien faire. Mais dans tous les cas, moi, mon grand truc, c'est vraiment d'accepter. Mais attention à ce que je vais dire là parce que c'est dangereux. Quand je me lève et que je n'ai pas envie, et ça m'arrive, ça m'arrive. Oui, carrément, Axel, c'est difficile de se faire violence parfois. Mais justement, et je te remercie pour ce message, parce que justement, quand on est indépendant, on est souvent pris par le côté, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut payer les charges, il faut faire avancer la boutique, etc., etc., etc. Oui, mais quelle efficacité j'ai quand j'ai le, je vais dire, le bad mood ? C'est-à-dire quand je suis dans un état d'esprit qui me tire vers le bas. Par exemple, si je suis en mode créativité, par exemple, je vais faire du montage vidéo. Quand je fais du montage vidéo, mis à part si j'utilise une maquette et je n'ai globalement qu'à coller des morceaux, bon, je peux être à moitié à côté de mes pompes, comme on dit. Je peux ne pas vraiment y être. Ça, ça se fait. Et je vais faire contre, comment on dit, contre Forkstune, Mongreys, je ne me souviens plus de l'expression, mais c'est pareil. Je vais, allez, j'y vais, je le fais. Quand je suis dans un métier de relationnel, quand je suis, comme c'est mon cas, je dois connecter avec des gens, discuter avec eux, etc. Si je le fais alors que je n'ai pas envie, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, sur les lives, vous le savez, les lives, je ne suis pas très régulier, ce n'est pas bien. Pendant un temps, je faisais lundi, mercredi, vendredi. Puis j'ai un peu lâché ça, même là. Non, c'est un horaire, normalement, je ne fais pas de live à cet horaire-là. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai décidé de faire des lives avec une énergie au moment où elles valent mieux, en fait. Et faire des lives à 19h, 20h, pour moi, c'est un peu la fin de la journée. C'est un peu lourd. Et donc, je préfère les faire à un moment donné où je me sens plus haut en énergie pour vous donner le meilleur de moi-même. Mais si pour X raisons, je n'ai pas envie, j'ai la possibilité de ne pas le faire. Et je vais vous dire un truc. Moi, j'ai l'intime... Je regarde, maman, parce que comme je me resserre de ce contenu sur d'autres réseaux qui limitent à 10 minutes, du coup, je limite à 10 minutes. Je vais vous dire un truc. Moi, mon plus grand conseil... Mais c'est là où c'est dangereux le conseil que je vais vous donner, parce qu'il faut que j'y mette un bémol derrière. Mon plus grand conseil, quand vous n'avez pas envie, quand ça ne va pas, quand vous sentez que c'est lourd, lâchez le truc, en fait. Si vous me regardez et que vous êtes indépendant, posez-vous juste la question de savoir quel est l'intérêt d'être indépendant, de ne devoir de compte à personne d'autre qu'à ses clients, éventuellement, d'accord ? Mais vous ne devez de compte à personne, en tout cas à aucun patron, quel est l'intérêt de faire cette activité ? S'il y a un moment donné, quand ça ne le fait pas, ou quand vous avez envie d'autre chose, vous ne le faites pas. Moi, je suis kitesurfeur, par exemple. Il y a un moment donné, le kitesurf, c'est je regarde la météo, et quand il y a du vent, globalement, il faudrait que je puisse y aller tout de suite. J'étais directeur d'hôtel, j'avais quand même des patrons qui étaient assez compréhensifs, et au moment de la saison, quand ça reprenait vers le mois de mai, quand moi je reprenais en tout cas, ça m'est arrivé quelques fois de partir à 15h, c'était très tôt pour un directeur d'hôtel, mais j'avais cette chance-là. Maintenant, je partais toujours un peu avec le nœud au bide, parce que quand même, ce n'était pas vraiment génial, génial. Mais quand vous êtes indépendant, si vous êtes libre de votre boulot, parce qu'aujourd'hui, vendredi, vous n'avez pas envie, vous mettez vos chaussures de rando, vous allez vous balader. Vendredi, normalement, on travaille, oui, mais si vous faites votre boulot, si vous avez la capacité de faire le boulot que vous auriez fait aujourd'hui, demain ou dimanche, dimanche, on ne travaille pas. Pour un indépendant, c'est pareil. Vous pouvez très bien travailler dimanche à la place aujourd'hui. Vous pouvez très bien, aujourd'hui, il fait beau. Enfin, là, ce n'est pas vrai, mais aujourd'hui, il fait beau, je décide d'aller à la plage avec ma petite famille. Si j'y vais tôt le matin pour prendre le petit-déj et je rentre vers 15-16 heures, je peux très bien bosser sur la deuxième partie de la journée. Rien ne m'en empêche, en fait. Et ce qui est le plus magique dans cette histoire, c'est que si vous faites ça, si vous vous respectez, vous allez être beaucoup plus efficace. Et si je dois faire, par exemple, un montage vidéo, si je suis en mode créativité, je vais avoir beaucoup plus de belles idées pour faire des choses intéressantes. Ça va être beaucoup plus fructueux, on va dire. Ça va être beaucoup plus puissant si je me respecte, si je profite de la vie, si je suis en bonne forme et que je me remets à ce moment-là à bosser. Et ça peut être juste une pause. Ça peut être de dire, je me lève ce matin, je ne suis pas en forme. OK, je vais traîner un peu au petit-déj. Je vais peut-être aller me balader un petit peu. Je vais voir si ça revient. Mais ce que je veux dire là où c'est dangereux, c'est que, attention, il ne faut pas que ça vous arrive tous les jours. Parce que si ça vous arrive tous les jours, à un moment donné, on va passer à un autre cap. On va se dire, OK, est-ce que vraiment, tu fais quelque chose qui te plaît ? Si tous les jours, vous avez un gros coup de mousse et qu'il y a quelque chose qui coince dans votre vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est OK, c'est parfait. Et par rapport à ma partenaire qui posait cette question de dire, qu'est-ce que toi, tu fais quand... Est-ce que des fois, tu n'as pas envie ? Mais oui, en toute honnêteté, j'ai beau avoir une très grosse équipe aujourd'hui, j'ai beau être leader dans l'industrie dans laquelle je suis, ça ne m'empêche pas d'être un être humain, et de temps en temps, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie ! Je n'ai pas envie de connecter avec des gens, je n'ai pas envie de discuter, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie ! Eh bien, je n'ai pas quitté mon boulot de directeur d'hôtel aujourd'hui pour ne pas respecter ça. Et c'est comme j'ai décidé de me lever tôt le matin pour me mettre sur un coussin de méditation, faire mon Miracle Morning. C'était justement hier ou avant-hier matin. J'étais fatigué. Quand l'aube artificielle, elle a fait, eh Axel, il faut que tu te lèves. J'ai fait, eh, je ne me lève pas. C'est mon choix ! J'ai le droit de le faire. Et personne ne veut rien me dire. Et ça, c'est à vous, après, d'être en phase avec ça. Donc, si vous êtes un ancien salarié qui va être passé indépendant, si vous êtes comme moi, ça va être difficile, mais il va falloir vous mettre au pli de profiter. Profiter, profiter de cette liberté qui vous est offerte, que vous vous êtes offerte. Excusez-moi, ça me sonne dans les oreilles. Profiter de cette expérience, de cette liberté que vous vous êtes offerte, parce que ce n'est pas simple d'être entrepreneur. Donc, il faut bien que vous en cueillez les fruits quelque part. Donc, voilà. Flemagite aiguë, tu as raison, Axel, c'est clair et net. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, il faut quand même se mettre... Moi, je me suis vraiment réorganisé pour moi. Mais on va reparler d'organisation dans mes prochains lives parce que l'organisation, quand on est indépendant, c'est hyper, hyper, hyper important. Et il y a des outils au niveau nouvelles technologies qui sont pas mal intéressants à mettre en place. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était vraiment le truc dont je voulais vous parler parce que je trouvais que ça pouvait vraiment en aider quelques-uns. Je vous remercie beaucoup pour vos suivis. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager ces lives, comme d'habitude, autour de vous si vous pensez que ça peut amener de la valeur à des gens qui sont autour de vous, que ce soit sur ce réseau ou sur d'autres. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Si vous prenez votre week-end, n'oubliez pas, si vous avez glandé aujourd'hui, demain, il faut bosser. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada